bonjour les amis j'ai mon signe solaire ascendant lunaire et vénétien je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du 1er au 15 juillet pour le sentimental prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous les amis car c'est du général et ça ne peut pas parler à tout le monde et vous pouvez aussi aller voir vos autres signes nous partons tout de suite avec l'énergie du coeur pendant ces premiers 15 jours du mois de juillet pour les amis j'ai mon voyons voir avec le coeur vaillant ou la carte est la volée nous avons un coeur modéré les amis alors ce coeur modéré nous parle de la modération et merde prudence réflexion modération alors qu'est ce qu'elle nous dit cette carte la carte 32 alors le message de l'âme je suis excessif la modération est la canalisation des passions mais c'est aussi et surtout écouter la musique de l'autre et y répondre un coeur à l'unisson elle est le ralentissement des tumultes et l'esprit elle est le ne cède pas tes peurs et voir comme malgré tout ton passé est sûr la carte modérée nous enseigne la modération dans les pensées mais aussi dans nos actes il est bon de ne pas être excessive dans ce présent et de même de démarrer modéré dans nos passions pour être inspiré avec la prudence la réflexion nécessaire afin d'établir les solutions et à procéder à la clarté d'esprit donc adapter une vitesse prudence et ceci nous informera de la limite entre générosité et sacrifice aide et oubli de soi ne pas s'oublier ne pas ignorer nos attentes et primordiales dans les recherches de notre équilibre intérieur donc il semblerait qu'il y a des gémeaux qui n'ont aucune modération dans un projet dans une relation et peut-être qu'ils s'oublient parce qu'ils font passer les autres avant soi donc soyez bien dans la modération et nous allons voir du coup qu'est ce qui se passe et nous allons commencer tout de suite avec l'oracle de la sorcière du premier au 15 juillet du premier au 15 juillet du premier au 15 juillet nous allons commencer avec une coupe et nous voyons tout de suite qu'est ce que nous avons à la coupe nous avons la roue de la fortune certains je pense qu'ils ont vraiment envie d'un changement qu'ils sont en train de mettre en route ou qu'ils ont mis en route cette rue pour aller vers quelque chose de nouveau qu'ils ont gravi des étapes et qu'ils veulent aller toujours plus loin pour de là que probablement on vous demande de réfléchir et de modérer car vous mettez peut-être un peu votre santé aussi en danger vos relations s'il ya quelque chose qui vous tient à coeur vraiment à laquelle vous êtes en train de vous donner à 200% peut-être vous oubliez un peu votre autre nous allons voir avec le 4 oui en fait vous aspirez à quelque chose il y en a qui ont envie de célébrer une réussite et ont envie de vivre dans la joie dans le bonheur dans l'abondance alors je pense que c'est un lien avec un projet personnel probablement le travail mais ça impacte peut-être votre couple parce que vous oubliez un peu vous oubliez vous vous faites peut-être pas trop attention à votre propre santé mais peut-être vous oubliez aussi l'autre en face de vous nous allons voir tout ça les amis alors nous allons prendre cinq cartes qu'est ce que nous avons en deux de deck et voyez nous avons le cavalier de coupe le cavalier de coupe lui parle d'être dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un là nous sommes dans le sentimentale donc vous savez après ils sont dans l'attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un peut-être d'un retour de quelqu'un en tout cas il y a vraiment la notion du prince charmant beaucoup d'amour beaucoup de romanticisme beaucoup de gentleman pour femme aussi hein mais en tout cas charmeur romantique et on attend ok et dernière qu'est ce que nous avons l'amoureux donc l'amoureux c'est vraiment votre carte les amis pour certains on peut parler de dualité pour d'autres on peut parler de triangulaire donc aussi d'adultère mais pour d'autres on peut parler de sentiment vraiment d'une relation amoureuse avec beaucoup de sentiments la votre âme sœur ok avec le neuf nous sommes dans vos éléments hein donc avec le neuf pour certains il y a quelques inquiétudes nous allons voir tout ça ok bah il y a une inquiétude parce qu'on peut parler aussi de dualité dualité due à pas mal de choses dans la relation mais pour certains on peut parler de triangulaire ok nous avons le 2 de denier il faut trouver un équilibre vous savez qu'avec les gémeaux la carte des amoureux c'est aussi faire un choix donc probablement certains pour sortir d'une triangulaire ou d'une dualité doivent faire un choix pour retrouver un équilibre donc bien peser le coup et le contre de la situation et pour surpasser les difficultés pour surpasser aussi ces inquiétudes ok nous avons l'impératrice alors il y a quelque chose en gestation pour quelqu'un dans la relation pour certains on peut parler là où il ya cet amour vraiment la gestation d'une grossesse mais pour d'autres on peut parler quand même d'un monde qui s'ouvre à vous de quelque chose qui vient à vous l'impératrice c'est l'intuition hein c'est la fécondité c'est la maternité mais l'impératrice c'est aussi une femme très ouverte d'esprit qui s'accueillit ceux qui vient à elle c'est une femme comment dire c'est une femme qui apporte de l'abondance donc pour certaines relations il y a où ça se passe bien où il y a vraiment c'est votre homme sœur voilà il y a peut-être le désir de maternité pour certaines femmes gémeaux ou alors en face de vous vous avez une femme gémeaux et peut-être on vous parle justement de cette abondance dans cette relation qui sera unifié encore plus avec une grossesse mais il y a quelque chose en tout cas à accepter et pour certains d'autres cette impératrice peut nous laisser parler que si vous voulez aller vers l'abondance vers une stabilité et surtout vers comment je dirais ça vers une clarté en fait hein pour mettre aussi dans la matière tout ce que vous désirez d'être plus à l'écoute de vous plus ouvert d'esprit faire un choix faire le bon choix parce qu'on parle de dualité pour certains gémeaux nous avons la reine 2 cette reine 2 peut vous représenter personne très généreuse personne très empathique très intuitive je dirais cette reine 2 coupe elle est vraiment très sensible alors mais ça peut aussi nous parler peut-être de quelqu'un que vous avez en face de vous mais c'est l'énergie en tout cas qui doit vous faire doit faire écho avec vous cette empathie cette générosité cette sincérité c'est amour il y a quelqu'un qui a quand même beaucoup d'amour pour son autre moi c'est ce que je ressens et vous savez comment je marche les amis nous avons encore un autre cavalier et là nous avons le cavalier de bâton le cavalier de bâton vous savez que c'est l'action donc il y a beaucoup de passion il y a beaucoup de désir pour certains donc pour certaines relations ce sont des relations très passionnelles très charnelles mais nous l'avons vu la relation amoureuse avec les gémeaux c'est probablement aussi une relation d'âme-sœur ok pour d'autres c'est ce que je vous disais avec la dualité avec le choix à faire et surtout avec la triangulaire pour quelqu'un il y a quelque chose qui n'est pas fondé sous des bonnes fondations donc comme un coup d'éclair va s'abattre sous cette tour et va les fonder je pense qu'il faudra reconstruire sous des bases plus solides donc je pense qu'il y a des couples qui sont en difficulté pas forcément des couples mariés mais en tout cas il y a des relations qui ils affrontent des moments difficiles ces moments difficiles peuvent être à quelconque dualité dans n'importe quel domaine qui impacte le couple mais ça peut être aussi du fait que nous avons vu vraiment dans les énergies que vous avez peut-être quelque chose à coeur avec ce coeur modéré il y a peut-être des gémeaux ils ont un projet qui ne veulent pas lâcher et qui sont à fond à 200% ce qui pose des problèmes au couple parce que l'autre il se sent peut-être délaissé donc là avec cette carte là on vous dit avec la maison de Dieu il va y avoir quand même un chaos un chamboulement il y a quelque chose qui va se passer qui va peut-être vous remettre les idées en place mais tout le temps il y a quand même un changement et il y aura un choix à faire mais après cette maison de Dieu c'est l'Arkansanon la maison de Dieu c'est la tour enfin la tour c'est la maison de Dieu il y a un changement brutal pour certains gémeaux alors est-ce que quelqu'un va prendre la triangulaire va prendre une trahison ou va prendre ou va prendre que l'autre ne veut plus passer un deuxième plan je sais pas mais c'est quelque chose dans ce genre là donc pour quelqu'un il va y avoir quand même un changement et pour certains ce changement pourrait être un chaos ok nous allons voir tout ça nous allons les couvrir qu'est-ce que nous avons sous le 2 de Pentacle s'il vous plaît pour les gémeaux du premier au 15 juillet voyez moi là j'ai la trahison qui s'est tournée pour certains je vous disais on parle vraiment de triangulaire d'adultère de dualité allez alors pour certains je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de réaliser quelque chose ce qui fait qu'il met un peu de déstabilisation sur le couple pour certains on peut parler vraiment de vivre dans un monde illusoire des rêveries peut-être que certains n'ont pas encore vu la trahison l'adultère la triangulaire en tout cas les difficultés pour certains c'est comme si vous avez les yeux offusqués que vous rêvez pour vous il n'y a aucun problème on dirait mais en réalité il y en a un et que ça ne va pas tarder à se manifester pour d'autres on peut parler de réaliser un vœu donc si certains attendaient comme je vous disais un début de tirage avec l'impératrice peut-être le projet d'un enfant ben voilà il y a un vœu qui se réalise mais pour d'autres il faut sortir de cette illusion parce que quand vous allez ouvrir les yeux ben ça va vous chambouler ça va être brutal pour vous qu'est-ce que nous avons justement sur l'impératrice l'étranger avec l'impératrice tout à l'heure je vous disais l'impératrice c'est quand même le monde c'est le monde qui sont à vous pour vous accepter alors quelqu'un a peut-être une relation avec quelqu'un qui vit à l'étranger ou d'origine étrangère et cette carte de l'étranger nous laisse justement à parler peut-être que s'il y a des gens qui ont une relation à distance ben pourquoi pas vous allez peut-être faire un voyage pour aller voir cette personne avec l'étranger c'est aussi aller vers l'inconnu donc je vous disais il y en a qui vivent dans le monde des rêves des bisounours donc comment dire pour certains ils sont dans une relation où il y a cet inconnu qui a en face de vous en fait et quand vous allez vous réveiller pour savoir que cette personne peut-être vous a trahi qu'il y a une autre personne aussi dans sa vie de là cette trahison cette dualité c'est triangulaire ben vous allez ben oui l'inconnu ça sera plus autant inconnu ça sera se réveiller de ses rêves pour faire face à la réalité pour certains voilà donc c'est vraiment ce que je ressens les amis en tout cas pour certains il peut y avoir aussi des évasions donc faire des voyages parce qu'il y a des couples quand même que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'amour il y a même des naissances probablement enfin des gestations des grossesses qu'est-ce que nous avons sous la reine donc sur cette générosité il y a peut-être des gémeaux qui sont trop gentils qui sont voilà c'est pour ça qu'ils ne voient pas venir ceux qui sont en train de se préparer derrière leur dos hein mais il faudra faire un choix pour ces personnes là ouais il y a du retard alors je sais pas pourquoi vous savez comme je marche pour ceux qui m'écoutent je me dirais qu'il y a des femmes gémeaux qui ont du retard dans le cycle de là peut-être cette gestation je sais pas ça m'est venu comme ça les amis et pour ceux qui me connaissent vous savez que des fois je peux dire des choses mais voilà c'est des messages que je dois passer donc il y a un retard donc vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle dans pas longtemps pour d'autres par contre on peut quand même parler du retard sur une relation une relation peut-être à distance pourquoi pas et pour d'autres aussi le retard du fait d'ouvrir les yeux pour comprendre qu'il y a un problème une dualité un choix à faire une triangulaire un adultère sur le cavalier de feu là où on a envie d'avancer avec tellement de désir dans cette relation de passion parce qu'il y a beaucoup de désirs et beaucoup de passion j'ai deux cartes qui se sont retournées j'ai l'instabilité mais oui parce que nous l'avons vu avec les amoureux il y a de l'instabilité dans certains couples les amis et pour pouvoir rétablir cette stabilité soyez aussi un peu plus modérés réfléchissez soyez aussi prudents mais il va falloir maintenant prendre une décision choisir dans quelle direction on va qu'est-ce qu'on veut et sous cette maison de Dieu que c'est vraiment quelque chose qui s'effondre ouais alors là il y a le retour de quelqu'un les amis pour certains on peut parler de réconciliation donc il y a quelque chose qui s'est peut-être déjà effondré la personne est peut-être partie et vous attendez ce retour cette réconciliation pour quelqu'un on peut parler de retour à l'expéditeur on récolte toujours ce que l'on sème voyez un peu comme ça vous parle mais là j'ai quand même cette sensation qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie mais pour d'autres ça peut être quand même comment dire des personnes qui se sont séparées parce que peut-être ils vivaient à l'étranger ou quelqu'un il a dû aller à l'étranger je ne sais pas pour l'étude ou le travail je ne sais pas quoi et que vous en fait vous n'avez comment dire si vous vous étiez quitté c'était peut-être momentanément parce que l'autre vous l'a peut-être demandé et là vous attendez que la personne revient et je pense qu'elle va revenir pour d'autres on peut parler de pas de séparation officielle dans le sens que vous étiez éloigné parce que l'autre il travaille à l'étranger l'autre il est loin de vous pour x raisons donc il y avait cette séparation momentanée il y avait cet éloignement cette prise de distance mais pas voulue mais imposée par quelque chose et là cette personne votre être aimé va revenir qu'est-ce que nous avons dans le 2 de deck ? pour certains il y a vraiment trouver des accords peut-être pour ceux qui vont devoir faire face à cette triangulaire à cette adultère à ce choix à faire en tout cas vous allez trouver des compromis vous allez vous mettre d'accord voilà vous allez concilier et négocier pour d'autres il y a des nouvelles ouvertures les amis donc on peut parler éventuellement de nouvelles racontes pourquoi pas en tout cas pour ceux qui sont dans ces choix à faire pour x raisons il va falloir parler vous voyez pour d'autres il y a vraiment beaucoup d'amour beaucoup beaucoup d'amour et de passion dans votre relation et je m'arrêterai là parce qu'après là nous avons encore les couples en difficulté vous voyez ce qui fait qu'il y a certains gémeaux qui sont en difficulté qui se posent des questions mais on vous dit que vous n'êtes pas la chance il faut juste prendre la bonne direction les amis si on parle d'une triangulaire de quelqu'un qui vous a trahi faites le choix de vous dire est-ce que voilà je réfléchis je modère un peu je suis un peu prudente je pardonne je ne sais pas adapté mais soyez en tout cas dans la réflexion et dans la modération c'est très important nous allons voir avec l'oracle des anges de l'amour pour nos gémeaux du 1er au 15 juillet s'il vous plaît l'engagement je vous le disais il y a certains qui vont peut-être aussi voilà s'engager officiellement pourquoi pas avec les compromis les négociations ça peut être aussi voilà peut-être les contrats de mariage mais je il y en a qui il y a un bel amour il y a beaucoup de passion il y a beaucoup de désir d'autres on vous dit qu'il faut vous aimer vous d'abord ne vous oubliez pas les amis c'est que ce qu'on vous disait avec l'énergie du coeur modéré ne vous oubliez pas et faites attention à vous pour d'autres on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse là où il y a des difficultés de dualité pas à une triangulaire ni à un adultère à une trahison en fait là on vous demande d'être optimiste pour votre vie amoureuse s'il y a quelconque peut-être bah voilà l'autre qui travaille à distance il est loin ça commence à être un peu compliqué voilà soyez positive ayez de la foi pour justement encourager votre vie amoureuse pour d'autres voilà c'est une dualité due peut-être à quelques problèmes extérieurs donc là ayez la foi et pour d'autres on parle vraiment d'un nouvel amour les amis donc pour les célibataires mais n'importe qui peut-être aussi pour ces gens qui sont triangulaires ils vont choisir de vivre ce nouvel amour plutôt que de rester avec son partenaire donc voilà un nouvel amour pour certains posez-vous une question les amis gémeaux nous allons voir qu'est-ce que les réponses angélices vont vous dire posez-vous une question retablissement alors je vous disais tout à l'heure de faire attention à vous de penser un peu plus à vous parce que je vois quand même je ressens qu'il y a des gémeaux qui ont un projet quelque chose qui leur tient à coeur et qui se donne à 200% donc s'il y avait un petit peu de fatigue des problèmes de santé il y a un retablissement et on peut parler aussi de retablissement de la relation bien sûr démarrer positive soyez optimiste on vous l'a déjà dit dans les prochains mois alors pour certains peut-être dans les prochains mois vont réaliser un rêve ils vont raconter cette nouvelle personne ils vont peut-être s'encontre d'une dualité quelque chose en tout cas dans les prochains mois et là derrière nous avons attendez je vous le disais tout à l'heure pour certains ne prenez pas des décisions trop impulsives soyez modérés soyez conscients réfléchissez parce qu'il y a des dualités qui viennent de l'extérieur et peut-être ça impacte actuellement votre couple mais c'est peut-être pas le cas de penser à des choses très extrêmes nous allons voir le message des amoureux pour les amis gémeaux et nous avons soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté l'amour ne réclame jamais il l'autorise seulement et il donne c'est très joli donc voilà les amis gémeaux si le coeur vous le dit vous pouvez me laisser un petit message moi je vous remercie pour les abonnements les petits pouces le partage et je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt bye bye les amis et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt